C'est le jour 14 du calendrier et de l'avant. Hier, on a commencé notre mix, on a tout fait ce qu'on appelle le mix statique. On a joué avec nos volumes, on a placé le panning, tout ce qui est sound gauche-droite. Cette étape-là étant faite, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est de mixer le mix bus. Ou des fois, on va appeler ça aussi le main ou le master bus. L'idée derrière ça, c'est de venir faire des petits moves, surtout avec la saturation, le EQ et les compresseurs. En mixant le mix bus, au début, on vient vraiment avoir le son qu'on vise à avoir plus tôt dans le mix. Ça nous aide à faire des meilleures décisions, puis des fois, à aller un petit peu moins fort, un petit peu moins agressif dans les différents instruments. On va commencer avec la partie B, qui est tout mon deuxième refrain, puis tout le bridge, quand il y a les drums, les guitares électriques, vraiment au moment où tout devient explosé. On va s'arranger que le mix bus ne travaille pas trop, qu'il travaille juste assez à cette section-là. Puis on pourra voir après ça comment ça réagit dans la partie A, quand on est plus guitare acoustique, piano et tout ça. Là, dans mon template, j'ai à peu près tout le temps les mêmes outils, les mêmes plugins qui sont en place. La première étape que j'aime faire, c'est de mettre le SDRR Tube, qui est en fait un plugin de saturation. On va l'activer, on va l'ouvrir. On va commencer à faire jouer le mix, puis on va pouvoir venir adapter. Souvent, j'ai juste à venir réduire le mix pour ne pas que ça apparaisse trop, mais des fois, ça peut bien réagir, puis on peut laisser ça à 100%. On va écouter ça, puis on va faire les décisions avec nos oreilles et non pas avec les chiffres. « Are we alive? Maybe we can try. Maybe we can smile. So don't give up, don't give up, go to your face. Are we alive? Maybe we can try. Maybe we can smile. » Plus autour de ça, j'ai mis à 72. En fait, le chiffre n'est pas important, mais c'est juste que j'ai réduit un petit peu plus. Maintenant, ce que j'aime faire en deuxième étape, c'est d'utiliser ce plugin-là, mon Neutron Element, que je peux mettre différents plugins l'un après l'autre. Je vais commencer avec un EQ. Une fois que l'EQ est mis en place, on va aller ici au petit module de compression pour venir créer un compresseur qui est ce qu'on appelle le type « Glue». « Are we alive? Maybe we can try. Maybe we can smile. So don't give up, don't give up, go to your face. « Are we alive? Maybe we can try. Maybe we can smile. So don't give up, don't give up, go to your face. We'll go to your face. » Comme ici, on ne veut pas aller trop dans les 5000-6000, on entend que c'est un petit peu « harsh », ce n'est pas si bien. Passer les 8000 dans le 9000-10000. Juste ici, autour de 9300, on ne venait pas augmenter le côté « harsh », on venait juste augmenter un petit peu la brillance. C'est autour de ça. Je ne vais pas booster autant. On va aller juste avec un petit « 0.5 » pour donner un petit peu de brillance, un petit peu de vie, puis en mixant les instruments, de toute façon, on va venir booster certains instruments pour donner un petit peu plus de « high-end » comme ça, de petites notes aiguës. « Are we alive? Maybe we can try. » Je suis venu aussi enlever un petit « 0.5 décibels » de 193 en descendant. Je ne pense pas que c'est juste la « bass », je pense que c'est vraiment l'accumulation de plein d'instruments. Donc oui, il y a la « bass », mais il y a aussi le « sub », il y a aussi le « kick », il y a les drums en général, il y a sûrement de la guitare, beaucoup entre 100 et 200. Tout ça a vraiment accumulé jusqu'à à peu près 200 Hz. D'enlever un petit « 0.5 décibels », on ne va pas avoir à être aussi agressif après ça avec les différents instruments. Encore une fois, j'avais expliqué dans ma dernière vidéo avant la série, j'ai parlé du « glue compressor ». L'idée, c'est d'avoir une attaque qui est assez lente, quelque part dans les 10 000 secondes, puis on peut aller dans le 30, 40, 50 000 secondes pour vraiment laisser le premier coup, le premier transient passer, puis après ça, venir écraser. Ça, on vient créer un petit peu d'énergie. Puis le « release », là, on veut jouer, ce n'est pas trop rapide, ce n'est pas trop lent non plus. Habituellement, on est quelque part dans 50, 60 000 secondes, puis on peut se permettre d'aller dans le 100, 150 000 secondes. Il faut juste écouter ce qui sonne le mieux possible, ce qui est le plus dynamique, ce qui fait que le rythme est le plus naturel avec notre chanson. Sous-titrage ST' 501 Ça apporte vraiment une belle énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ici, j'ai mon petit meter de « gain reduction ». Je pense que je ne touchais même pas à 1, ou peut-être qu'il y avait des gros, gros coups, mais c'est à peine si j'allais frôler le 1 décibel de réduction. Ça fait que c'est vraiment une compression toute légère, mais ça faisait vraiment une différence. En fait, là, on va juste comparer la saturation, l'AQ, puis le compresseur, quand c'est activé, puis désactivé, puis on va essayer de penser, voir s'il reste un petit quelque chose à venir ajuster. Pour moi, ça va pour l'instant. Je ne vois pas vraiment autre chose. C'est sûr qu'on va venir mixer nos différents boss d'instruments, les instruments individuels. Probablement qu'à un moment donné, à mi-chemin dans le mix ou vers la fin du mix, je vais pouvoir venir remettre un autre plugin. Souvent, c'est un EQ pour juste venir sculpter tout le mix, là, encore une fois, pour juste venir peaufiner, en fait. Puis à un moment donné, on partira aussi le limiter. Auparavant, je l'activais juste à la fin, puis plus récemment, on dirait, j'ai expérimenté de le partir un peu plus tôt dans le mix pour gagner un peu de volume. Ça apporte une petite couleur aussi d'avoir le limiter. Ça apporte comme un autre type de son. Des fois, de mixer à travers le limiter, ce n'est pas une mauvaise chose. On va se concentrer quand même avec notre mix boss pour aujourd'hui. Demain, je vais attaquer tous les boss. Comme on a vu ensemble aujourd'hui, faire le mixage du mix boss, ça n'a pas à être compliqué. C'est vraiment des petites actions pour juste donner un petit peu plus de vie à notre mix. Puis l'idée, c'est de ne pas aller trop fort. Ça ne sert à rien, tout de suite, en partant, de venir booster des 2-3 décibels à certaines fréquences ou de venir compresser ça vraiment intense. On est vraiment plus en mode de venir tranquillement sculpter notre mix, tranquillement venir sculpter notre sonorité. On pourra être un petit peu plus agressif plus tard dans le mix quand on va venir vraiment s'occuper des instruments individuellement. Merci d'avoir été là, puis on se voit demain pour la prochaine étape du mix.